Sopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 130 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Isabelle Cauchois, coach professionnel qui va nous parler des clés du succès. Comment un entrepreneur réussit. Basé sur son expérience, sa formation, elle va nous donner des éléments clés pour nous aider à réfléchir. Et je peux te garantir que j'aurais aimé entendre ce genre d'interview, de contenu quand moi j'ai démarré. Donc, je t'invite vraiment à prêter attention à ce qu'elle nous dit parce que parfois c'est simple, mais on a besoin de l'entendre de quelqu'un d'autre dit d'une autre manière pour pouvoir bien le saisir. Donc, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à prêter attention à cet épisode de podcast. Et juste avant, juste avant, j'aimerais t'inviter à aller sur solopreneurs.fr slash cadeau. Cadeau, c'est A-D-E-A-U. Cet épisode est en effet sponsorisé par One & One, un des leaders de l'hébergement web que j'utilise moi-même. Et j'ai même passé un niveau, je paye aujourd'hui un forfait très avancé tellement je fais confiance. Je t'en parle à la fin de l'épisode. Donc, c'est une entreprise chez qui je suis depuis des années et je suis aussi affilié à One & One depuis très, très longtemps. Donc, des centaines de personnes sont passées chez One & One en passant par moi et je ne peux que te le recommander. Donc, si tu es intéressé, va sur solopreneurs.fr slash cadeau et tu découvriras que si tu prends un abonnement chez One & One, tu vas avoir le guide du blogueur offert gratuitement, livré chez toi. Mais ce n'est pas tout avec le livret WordPress qui va avec pour que vraiment, vraiment tu sois au top, un livret que j'ai réalisé moi-même et des goodies offerts par One & One. Donc, va sur solopreneurs.fr slash cadeau. On laisse la place maintenant à Isabelle qui va nous parler des clés de la réussite. Donc, une interview que j'ai réalisée dans le bureau où j'ai... En fait, c'est elle qui m'a introduite à ce bureau où j'ai pu m'installer pendant des mois. Et donc, c'était vraiment un plaisir de la retrouver pour cet épisode de podcast. Les clés de la réussite, c'est parti. Alors, bonjour tout le monde, je suis avec Isabelle Cochois. J'ai le grand plaisir de l'avoir parmi nous parce qu'elle va nous donner les clés de la réussite. Et on va aussi aller un peu plus loin. Isabelle, je la connais parce qu'on a pu collaborer ensemble, on a travaillé ensemble. Et donc, elle est coach professionnel que vous pourrez retrouver sur personagrata.com. Donc, Isabelle, bienvenue. Et si tu veux bien te présenter un peu plus amplement et nous dire un peu ton parcours, comment tu en es arrivé. Oui, ben bonjour, Ling, d'abord. Écoute, je suis coach professionnel, mais après, allez, je vais dire un cursus ressources humaines depuis un certain nombre d'années. Et ce parcours m'a amenée à être, depuis 2011, coach professionnel et à accompagner les gens sur des problématiques toujours professionnelles, mais d'ordre personnel ou collectif. Voilà. Donc, tu m'as demandé de parler de la confiance en soi. Voilà. Un sujet éminemment important. Et j'aimerais vraiment qu'on axe ça vraiment sur les entrepreneurs que j'accompagne, que j'essaie d'accompagner, qui ont leurs défis à eux. Et on peut parler aussi, peut-être commencer de comment on réussit dans l'entrepreneuriat, de ton observation, de ton expérience. Quelles sont les clés de la réussite de l'entrepreneur ? Évidemment, on va arriver à ce point de l'estime de soi, la confiance en soi. Ok. Alors, écoute-moi, je dirais, dans un premier temps, que je pense que tous les entrepreneurs, ce sont des passionnés. Il y a, à la base, un profond désir d'exprimer ce qu'ils ont, au fond, je dirais, du cœur et des tripes, d'oser tenter et mener une aventure, parce que pour moi, un entrepreneur, c'est comme un aventurier. Et donc, ce sont des hommes passionnés. Et là, c'est le cœur, vraiment, qui parle. Ensuite, je dirais que ce sont des hommes, souvent, de vision. C'est-à-dire que cette vision va leur permettre de réfléchir aux différentes étapes, tu vois, de leur projet, et surtout, et surtout, de les visualiser. Alors, pourquoi les visualiser ? Tu vois, je pense que c'est important de pouvoir avoir en image les différentes étapes que tu vas construire pour mener à bien ce projet. Parce qu'en fait, ça va sortir de toi, ça va sortir de ta tête. Même si tu vas brainstormer avec Pierre-Paul-Jacques, il n'en demeure pas moins que cette vision, c'est la vision de toi, c'est ta signature, en quelque sorte. Voilà. Et là, ça, c'est la tête qui parle. Très bien. Alors, est-ce que si on peut revenir un petit peu en arrière, et je me mets à la place de la personne qui me dit, mais moi, je me suis lancé, je ne sais pas si je suis passionné ou si c'est simplement quelque chose que j'aime fort. Moi, par exemple, quand je me suis lancé au tout, tout, tout début, gens qui me suivent ne le savent pas forcément, mais je cherchais à vendre des montures de lunettes via eBay. Et j'aimais beaucoup ça. J'ai lancé aussi des blogs sur les produits Apple et je parlais de technologie. J'aimais beaucoup ça. Mais comment je sais que ce n'était pas ma passion ? Aujourd'hui, je le sais avec le recul et la pratique. Mais quelqu'un qui aime quelque chose, comment tu définirais la passion par rapport à simplement un goût pour quelque chose ? Alors, ça, c'est une façon de regarder les choses un peu différentes sur lesquelles, d'ailleurs, je fais réfléchir les gens que j'accompagne à l'entrepreneuriat. Et c'est ce que j'appelle cette notion de mission. Tu vois, c'est-à-dire, c'est quel est le sens que ce projet a pour moi ? Et en quoi est-ce qu'il me ressemble ? Parce qu'il me semble que plus tu te rapproches de ce qui t'anime profondément, tu vois, ce qui te fait vibrer et plus tu t'inscris dans une démarche de réussite. Alors oui, tu me dis que tu as vendu des lunettes à un moment donné. Bon, peut-être que ça t'amusait. Mais est-ce que vraiment, ça avait du sens pour toi ? Est-ce que vraiment, ça ressemblait à l'ingaine, quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? À ce moment-là, non, non. Ben, voilà. Et comment j'aurais pu trouver... Alors, moi, j'ai fait ça par la pratique et j'imagine que beaucoup de gens trouvent leur passion en tentant, en essayant. Est-ce qu'il y a un raccourci ? Est-ce qu'on est obligé, comme moi, de perdre 2, 3 ans à chercher cette passion ? Est-ce qu'il n'y aura pas une pilule qui nous permettrait de trouver tout de suite notre mission de vie ? Oh là 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 ! Mais dis donc, ce serait super. Mais à mon avis, ça, c'est dans un autre monde qui n'existe pas encore. Non, je pense que le propre d'un entrepreneur, c'est justement de tâtonner, de réajuster, de se casser la figure, de faire des flops, mais finalement aussi d'être très observateur en se disant, ben, allez, ça, ça a marché, donc ça, je vais le conserver. Et puis ça, ça n'a pas marché, alors je vais le virer. Tu vois, c'est un apprentissage qui est finalement petit pas par petit pas. J'observe et j'avance dans la direction, mais je crois qu'il n'y a pas de miracle à délivrer, tu vois. Oui, ce serait vraiment trop facile. Non, ce serait trop facile. Mais en tout cas, c'est d'être dans l'action et je crois que tu veux nous parler de ça. Un entrepreneur qui réussit, il doit être dans l'action. Mais totalement, un entrepreneur qui réussit, c'est d'ailleurs la confiance en soi, elle va agir à ce moment-là. Parce que tu vois, la confiance en soi, on est déjà dans l'action. Je ne sais pas si tu fais la différence entre ce que l'on appelle l'estime de soi qui se situe en amont de la confiance en soi, c'est-à-dire, en fait, comment est-ce que je me perçois ? Est-ce que je me perçois avec que mes qualités, mes compétences, mes talents, mes dons ? Mais est-ce que je me perçois aussi avec mes limites et mes failles ? Et je pense que celui qui a une estime de soi qui est solide, il peut tout se permettre, y compris chuter, se casser la figure, mais tu peux te dire que les fondations, elles seront là. C'est-à-dire qu'il ne remettra pas en cause, c'est celui qui l'est, tu vois, profondément. En revanche, il pourra remettre en cause son projet et se dire, « Waouh, non, là, ça ne va pas, donc il va falloir que j'avance d'une autre façon, que j'ai une autre stratégie. » Voilà. Donc, la confiance en soi, on est déjà dans l'action. Donc, oui, bien évidemment, l'entrepreneur, c'est l'aventurier de l'arche perdue qui va à l'assaut, tu vois, de l'action. Alors, est-ce que, du coup, je pourrais tirer la conclusion que si je n'ai pas une bonne estime de moi-même, je ne devrais pas me lancer à mon compte, je devrais rester salarié et puis mener une vie professionnelle plus calme, moins risquée ? Oh, tu sais, alors s'il y a quelqu'un qui n'aime pas tirer comme ça des conclusions et mettre des gens dans des étiquettes selon tel profil, tu peux faire ci ou tu peux faire ça. Non, mais je dirais simplement, si tu as des doutes sur toi, peut-être le travailler quand même. Parce que, tu sais, il y a une espèce d'interdépendance entre la confiance en soi et l'estime de soi. Elles se nourrissent l'un l'autre. Et donc, si tu n'as pas une bonne estime de soi, de toi-même, tu ne pourras pas être dans l'action. Tu seras timoré, tu auras peur de prendre des décisions, tu ne pourras même pas prendre des risques. Tu vois, ce ne sera même pas envisageable. Et donc là, on est loin, loin, loin de l'entrepreneur, du profil de l'entrepreneur. Et comment on peut travailler cette estime de soi alors et cette confiance en soi ? Comment, de manière pratique aujourd'hui, voilà, je n'ai pas l'impression d'avoir une bonne estime. Est-ce qu'il y a des exercices à faire, des livres à lire, des outils à utiliser, des rencontres à faire, avoir un coach ? Comment je m'y prends ? Écoute, tu as donné beaucoup d'éléments qui peuvent être effectivement une solution. Je pense qu'il faut absolument changer le regard que tu as sur toi. Parce que, bien évidemment, quelqu'un qui n'a pas une bonne estime de lui, tu sais, souvent, ça va chercher dans la jeunesse, dans la construction de ta personnalité. Donc, bon, il ne s'agit pas d'aller sur un divan d'un psychanalyste. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais peut-être essayer de travailler, alors, peut-être avec un coach, mais pas que un bon copain qui te connaît bien et qui connaît tes qualités pourra aussi te dire, non, mais attends, comment est-ce que tu te regardes là ? Moi, il me semble que, moi qui te connais depuis longtemps, tu as telle et telle qualité et telle et telle compétence. Regarde, qu'est-ce que tu réussis ? Tu vois, vraiment, faire une espèce de storytelling positive et constructive qui va montrer à la personne qu'elle a beaucoup de ressources au fond d'elle. Donc, de manière pratique, tu nous recommanderais, par exemple, d'envoyer un SMS à trois personnes et leur demander quelles sont nos qualités selon eux ? Mais tu sais que c'est un exercice que je fais faire souvent dans mes coachings, c'est-à-dire, c'est un espèce de, tu sais ce qu'on appelle le 360 qui se fait en entreprise ? Alors, explique, non, je ne connais pas. Alors, le 360, ça va consister à produire un, comment dirais-je, un questionnaire qui va interroger, donc, tes collègues, ton N plus 1, etc., etc., donc, les gens qui ont partagé avec toi une activité professionnelle et qui vont être en mesure de te dire ce qu'ils pensent de toi, dans tes qualités, ce qu'ils préconisent pour toi. Donc, c'est extrêmement constructif. Alors, ça peut être aussi dans le milieu personnel. Tu peux prendre des amis, ta famille, ta soeur, ton cousin, tes parents. Voilà, et je trouve que c'est très doudou, tu vois, c'est-à-dire qu'on va te regarder sur la face lumineuse de ta personnalité, ce qui n'exclura pas qu'aussi, il faut être conscient de ses limites et de ses failles, hein ? Tu vois ce que je veux dire ? On pourrait poser la question, quelles sont mes cinq qualités et quelles sont mes deux faiblesses que je pourrais travailler, d'ailleurs ? Exactement, mais alors, ce qui est quand même assez symptomatique, c'est que souvent, les gens, quand je leur demande, allez, qu'est-ce qui fait partie de votre ADN ? Qu'est-ce qui fait que, allez, c'est vous dans votre identité ? Bon, eh bien, les gens, ils restent quoi ? Tu vois, ils ne savent pas, ils disent, alors ils me sortent une qualité, voilà. Par contre, quand je leur demande, et votre caractère de résistance, c'est quoi vos freins ? C'est quoi ce dont vous n'êtes pas toujours fier ? Je peux te dire que là, il y a une litanie et ça sort. Qu'est-ce qui explique ça, d'ailleurs ? Pourquoi on a une meilleure conscience de nous-mêmes par rapport à nos défauts que par rapport à nos qualités ? Pourquoi on voit mieux nos défauts que nos qualités ? Tu sais, moi, je pense que c'est très lié à notre éducation judéo-chrétienne, où il ne faut pas trop se mettre en avant. Enfin, bon, c'est peut-être un peu plus ma génération que la tienne, mais on ne demeure pas moins qu'on nous a appris, sinon tu deviens arrogant, sinon, tu vois, bon. Et du coup, ceux qui n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes, ils vont être plus capables de dire leurs défauts que leurs qualités. Ok. Et est-ce que tu aurais une autre piste à nous donner ? Comment je peux... Par exemple, est-ce qu'il faut aller chercher la racine, la raison qui fait qu'on a une mauvaise estime de nous-mêmes ? Est-ce qu'il faut aller creuser dans notre enfance pour aller à la racine, tout simplement ? Alors, tu sais, donc, si j'étais un psychologue ou un thérapeute ou une psychanalyste, je te dirais oui, sans doute. Maintenant, moi, je suis une coach, c'est-à-dire que quoi que soit ton histoire, quoi que tu aies vécu, maintenant, je regarde devant. Et comme je ne peux pas croire, moi, Isabelle Cauchois, que tu n'es pas des ressources, c'est-à-dire, encore une fois, des qualités, etc., on va faire avec ça. Et mon rôle, ça va être de les faire recontacter toutes ces ressources qui vont justement t'aider à aller de l'avant. Voilà. Parce que se retourner derrière, ça ne fait pas avancer les choses. Tu es d'accord avec moi ? Bien sûr. Voilà. Donc, je regarde devant, j'avance, je fais en sorte de contacter, de reprendre contact avec tout ce qui me constitue dans mon positif et dans mon constructif. Alors, de manière concrète, est-ce qu'il y a un exercice qu'on peut commencer à mettre en place soi-même pour essayer de réfléchir à cette question soi-même ou est-ce qu'on est forcément obligé de travailler avec un coach ou une personne ? Alors, n'oublions pas qu'effectivement, notre sujet, c'est quand même confiance en soi et entrepreneuriat. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même des questions qui commencent par est-ce que je suis quelqu'un qui va oser me mettre un peu en danger quelque part ? C'est-à-dire oser prendre des risques, tu vois ? Est-ce que je suis quelqu'un qui est capable de rebondir sur des obstacles ? Parce que des obstacles, quand tu es entrepreneur, je pense que tu as dû en connaître. Ça, oui. Ça fait partie du jeu. Et si tu ne l'intègres pas, si tu penses que tu es dans un monde de bisounours où on va te dérouler le tapis rouge, je pense que tu as du souci à te faire. Donc, déjà que les gens comprennent que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Exactement. Et qu'il faudra passer par des épreuves. Exactement. Et que peut-être ils puissent les anticiper. Tu vois, dans leur plan d'attaque, pouvoir anticiper les écueils. Voilà. Tu en penses quoi de la phrase bateau qui dit « ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ». Est-ce que ça rentre là-dedans ? Est-ce que tu t'inscris dans cette réflexion ? Alors, c'est à double tranchant cette phrase. Parce qu'il n'en demeure pas moins que… C'est là où l'estime de soi, elle intervient et elle est hyper importante. C'est-à-dire que si tu fais face à des obstacles qui vont vraiment te donner un coup sur la tête, tu as intérêt à ce que tes fondations de ton identité, elles soient solides, tu vois, pour pouvoir aller comme une carapace, comme une balle qui va rebondir mais qui ne va pas vraiment nous atteindre. Mais c'est un peu ça. Donc, ce qui ne nous rend pas plus fort, ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, oui et non. Parce que moi, je connais quand même des gens qui ont vraiment été affaiblis par ça et qui ont touché le fond profondément. Alors après, quand tu touches le fond, on te dit aussi, voilà, il y a une impulse qui fait que tu remontes à la surface. Mais il n'empêche que tu peux être sacrément cabossé, cabossé, tu vois, aussi. Très bien. Est-ce qu'on peut insister et faire un zoom encore plus fort pour vraiment différencier ce qui détermine ce qui est de l'estime de soi, de la confiance en soi, de bien comprendre la distinction entre les deux pour pouvoir vraiment travailler dessus ? C'est quoi vraiment la différence ? Comment tu vois ça ? L'estime de soi, c'est très simple. Ce sont deux notions qui sont un peu différentes mais qui s'alimentent, elles se nourrissent l'une l'autre. L'estime de soi, c'est vraiment quelle est la conscience que j'ai de moi-même ? Comment je me regarde en quelque sorte ? Est-ce que je sais reconnaître toutes mes ressources, mes qualités, tout mon bon côté ? Enfin, je vais dire ça d'une façon générale, tu vois ? Voilà. Bon. Si oui, cette estime de moi-même va me permettre de passer à l'action. Et donc, quand je passe à l'action, ça signifie que j'ai confiance en moi. Tu vois les deux. Et en fait, la confiance en soi, c'est-à-dire que je vais faire passer à l'action, réussir cette action, et cette action réussie va nourrir, tu vois, l'estime de moi-même. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir soit l'un, soit l'autre ? Ça existe ? On peut avoir que de la confiance et pas l'estime et que avoir de l'estime ? Ça va vraiment ensemble ? Puisque quand j'ai confiance en moi, j'ose agir. Bon. Alors, j'agis. Donc, soit je réussis, soit je peux ne pas réussir. Mais si je réussis, en tout cas, ça va vraiment alimenter mon compte en banque, estime de moi. Tu vois ? Alors, justement, c'est une discussion intéressante parce qu'on dit souvent que l'entrepreneuriat aux États-Unis est vu assez différemment qu'en France. C'est que là-bas, l'échec est juste une étape. Alors qu'en France, quand on échoue dans notre entreprise, c'est vraiment vu comme quelque chose de très mal. Donc, comment les Américains, de manière assez stéréotypée, peuvent échouer plusieurs fois et toujours continuer, persévérer et avoir une estime d'eux-mêmes alors que les Français, et c'est très stéréotypé ce que je te dis là, mais ça vaut ce que ça vaut, le Français, il échoue une fois et puis bon, il abandonne, il arrête. Est-ce qu'il y a une différence entre un Américain et un Français ? Est-ce qu'on ne peut pas expliquer la différence ? Est-ce que c'est culturel ? D'où ça vient ? Écoute, après, je pense qu'il y a vraiment une différence de mentalité. Regarde, déjà, les Américains, ils parlent d'argent, c'est tout à fait naturel, alors que nous, encore, judéo-chrétiens, chrétienté, qui est toujours là et qui nous empêchent de parler d'argent. Bon, alors, pour revenir à cette notion, je pense qu'ils ont peut-être une capacité à considérer l'échec différemment de nous. C'est-à-dire que l'échec n'est peut-être qu'une simple expérience qui n'a pas réussi là, du premier coup ou du second coup, mais qui a toujours l'espoir de réussir à la troisième fois. Et je pense que, moi, je trouve intéressant comme façon, tu vois, de considérer les choses. Alors, à un moment donné, il y a la détermination et l'obstination. C'est-à-dire que la détermination, c'est, j'intègre la flexibilité, c'est-à-dire, et la lucidité de me dire, bon, j'ai échoué une fois, deux fois, trois fois. C'est peut-être que je ne suis pas à ma vraie place, peut-être que ce n'est pas le vrai business qui est fait pour moi et donc là, je vais intégrer cette flexibilité qui va me faire, peut-être, me réorienter différemment. Tu vois, alors que l'obstination, je vais continuer à me casser la figure, à rencontrer le mur et puis, bon, ce n'est pas constructif, tu vois. Mais pour répondre à ta question, je pense que c'est peut-être une différence d'envisager l'échec. Simplement comme une expérience qui a raté ce coup-ci et dont il faut que je tire les leçons et dans ces cas-là, ce n'est plus un échec en tant que tel. Donc, c'est le désir d'apprendre. Est-ce que ceux qui ne se laissent pas abattre par un échec, ils ont cette envie d'apprendre, ils ont un optimisme que les autres n'ont pas ou ils ont un capital de confiance trop faible ? par exemple, l'entrepreneur que j'admire beaucoup qui est Gary Vaynerchuk, je t'en ai déjà parlé, tu sais, c'est celui qui a écrit le livre sur les médias sociaux. Oui. Lui, il disait que, bah lui, il a démarré dans la vie avec une estime de soi énorme parce qu'il a été énormément aimé par sa mère, qu'il disait que c'était le meilleur, que voilà, que c'était le meilleur garçon qu'il était. Et du coup, il a créé, il s'est constitué selon lui une estime qui fait qu'aujourd'hui, il a peur de rien, de rien, de rien. Est-ce qu'on peut en tirer donc celui qui n'a pas été aimé par sa mère comme lui il a été entre guillemets, comment il peut trouver une ressource qui pourrait compenser ça ? Alors, oui, parce qu'il ne s'agirait pas de faire un raccourci en disant que si tu n'as pas été suffisamment aimé ou si tu as eu beaucoup de difficultés dans ton enfance et ta jeunesse, si tu n'as pas eu des parents des parents qui t'assurent les besoins je dirais vitaux d'amour, de sécurité, etc. Eh bien, dans la vie, tu ne pourrais rien faire. Non, pas du tout. La seule chose, c'est que, effectivement, tu me parles de ce type que tu admires beaucoup et qui a été certainement choyé et qui a été nourri à l'amour et à la validation et aux encouragements de sa famille et il n'y a rien de mieux pour te constituer une personnalité qui a tout pour ensuite agir dans la vie en toute autonomie, en osant prendre des risques. Bon, alors, pour répondre à ta question, bien sûr, à l'âge adulte, eh bien, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il faut savoir, finalement, s'interroger sur qu'est-ce qui fait mon identité aujourd'hui, qu'est-ce que je suis susceptible de pouvoir apporter, quelle pourrait être mon utilité, mais ça, c'est une vraie réflexion que tu dois avoir, tu vois, une réflexion, mais très introspective, mais c'est un vrai travail, quoi, c'est te pencher dessus pour aller recontacter toute ta face lumineuse, parce que chacun d'entre nous, quoi qu'on ait pu être aimé, pas aimé, moins aimé dans notre jeunesse, nous avons, nous portons en nous cette, tu vois, cette possibilité, ce potentiel avec lequel tu pourras agir et dans la vie plus tard. Et, est-ce qu'il y a des conseils que tu donnerais qui sortiraient un peu du cadre entrepreneurial qui pourraient aider les entrepreneurs ? Par exemple, moi, j'ai, depuis que je suis marié, ben, ça me donne une meilleure confiance. Alors, quelquefois, Marina me reprend en me disant ça, tu aurais pu mieux faire et puis c'est très bien parce que j'ai besoin de ça, mais sans aller jusqu'à trouver l'amour, trouver la femme ou l'homme de votre vie pour être aimé, pour réussir dans l'entrepreneuriat, est-ce que ça compte quand même ou est-ce que nos relations sociales, notre famille, nos relations avec nos amis, ça a peu d'importance pour l'entrepreneur, pour réussir dans son entreprise ? Non, mais moi, je suis intimement persuadée que l'entourage, il est hyper important. Alors, tu me parles de Marina, bien évidemment, ton conjoint le plus proche ne peut être là que pour t'encourager et te valider, mais si tu n'es pas marié, tu as des parents, tu as des frères et sœurs, tu as des copains, je pense qu'on a besoin d'être, que l'on croit en nous, tu vois ? Bon, alors, celui qui doit déjà croire en lui et en son projet, c'est le principal intéressé, c'est l'entrepreneur, mais s'il est entouré de gens qui ne croient pas en lui, je ne sais pas si ça va beaucoup l'aider. Alors, croire en lui, c'est aussi, ça peut être mettre en garde, tu vois, ça peut ne pas être forcément qu'être des bénis oui-oui qui disent mais oui, mais t'as raison, mais fais ça, mais t'es le meilleur. Non, ça peut être aussi dire attention, l'ingaine, parce que là, tu vas prendre cette orientation, je me demande si c'est là, si c'est la bonne, allez, réfléchissons ensemble, brainstormons ensemble, tu vois, mais je pense que vraiment avoir un entourage bienveillant, voilà, ce terme, pour moi, il est important. Tu sais, très à la mode, notre président Macron l'utilise beaucoup, c'est un peu un leitmotiv, ben, voilà, je ne sais pas si je suis macroniste, en tout cas. Tout le monde est pour la bienveillance, j'espère. Écoute, je l'espère, mais voilà, pouvoir s'entourer de gens, qui sont bienveillants, mais qui n'hésiteront pas à te dire, à te mettre en garde. J'ai lu certains auteurs qui vont jusqu'à dire, ben, quand tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale, il faut, ben, du coup, choisir d'éliminer certaines fréquentations et de t'entourer de meilleures personnes, est-ce que, du coup, ça rentrerait dans la logique que tu recommandes ? Oui, 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 parce que tu sais, l'entourage, enfin, ce n'est pas que je sois fâchée avec le genre humain, pas du tout ça, mais enfin, on n'est pas dans un monde de bisounours, l'entrepreneuriat, tu peux aussi jalouser, tu vois, être jalousé, pas jalousé, mais être jalousé, tu peux avoir affaire à des gens qui ne sont justement pas forcément dans la bienveillance, donc, je n'ai pas envie de te dire non plus qu'il faut être parano, mais, voilà, il faut être attentif à qui nous entoure, être très observateur aussi, pour être très à l'écoute de ce qu'on peut te dire, de tous ces messages un peu implicites, tu vois, pour finalement rester dans un environnement qui va être porteur, qui va être, encore une fois, bienveillant et qui va t'aider à aller de l'avant, quoi, voilà, à construire ton projet. Très bien. Isabelle, comme tu accompagnes pas mal de personnes qui sont en phase de reconversion professionnelle, j'en profite pour te poser quelques questions aussi à ce niveau-là. De ton observation, qu'est-ce qui fait qu'une personne choisit la voie du salariat et de l'entrepreneuriat ? Est-ce qu'il y a des profils types de personnes qui sont plus destinées à l'un qu'à l'autre ? Je te pose cette question parce que pour m'aider tout simplement à moi-même à accompagner les gens, quelquefois, il y a des gens qui se posent cette question et ce n'est pas facile de la répondre parce qu'évidemment, déjà, ça dépend de chacun. mais est-ce qu'on est fait pour l'entrepreneuriat ou est-ce qu'on le devient ? Est-ce qu'on a un ADN ? De ton observation, qui choisit l'entrepreneuriat ? Qui choisit le salariat ? Alors, c'est une très bonne question que tu me poses là. Alors, j'ai fait des observations mais je ne pourrais pas en tirer un enseignement noir et blanc, scientifique. voilà. Parce que, alors, j'accompagne des tranches d'âge qui sont assez différentes. Donc, j'accompagne, par exemple, tu vois, des gens qui ont la cinquantaine qui se sont fait maltraiter par l'entreprise et là, qui se posent vraiment la question de quelle va être la suite de mon histoire professionnelle et souvent, ça peut être l'occasion, l'opportunité de monter sa boîte, voilà, de réutiliser toute l'expérience accumulée et de le mettre au profit d'une boîte, enfin, voilà, d'un projet entrepreneurial. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est des jeunes, alors, je dirais, entre 30 et 45 et là, ce sont alors pas mal de jeunes qui ont essayé l'entreprise et je note vraiment, donc je parle de ta génération, il y en a beaucoup qui ne supportent pas ou qui pensent qu'ils ne vont vraiment pas supporter le côté contraignant et enfermant de l'entreprise et qu'ils se disent non, mais moi, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être, peut-être, d'avoir plus de liberté, de pouvoir avoir plus, peut-être, d'autonomie, de pouvoir donner libre cours à ce que j'ai envie de faire au fond de moi, au fond de mon cœur, au fond de mes tripes. Ce sont quand même des jeunes qui ont essayé 4-5 ans l'entreprise, tu vois, et puis pour toutes sortes de raisons qui ont eu envie quand même d'en sortir. Alors, est-ce pour autant qu'ils ont le profil entrepreneur ? Ça, c'est encore un autre débat et je ne sais pas. Très bien, bah oui, parce que ça dépend vraiment de chacun, c'est une question très relative à chaque personne. Enfin, en quoi l'entreprenariat est aussi source, pas seulement de revenus, qu'est-ce que l'entreprenariat peut nous apporter à chacun d'entre nous au-delà de l'argent ? Alors, au-delà de l'argent, moi je pense vraiment que le chemin de l'entrepreneuriat, je dirais que c'est un formidable moyen d'évoluer sur le plan personnel, tu vois. C'est un formidable moyen aussi de pouvoir acquérir de l'estime de soi et de la confiance en soi, mais à condition, à condition, c'est que l'on sache vraiment rester en permanence en mode d'apprentissage et d'observation. C'est ce que je disais au début de notre entretien, c'est que voilà, je regarde, j'observe ce qui fonctionne et là, je garde, je conserve et en revanche, je remets en cause ce qui ne fonctionne pas. Tu vois ? Donc en fait, je vais développer des capacités à apprendre et à réagir à temps. Voilà. Je pense que si tu fonctionnes comme ça, alors, me semble-t-il, tu es sur le bon chemin. Je te rejoins totalement, moi qui ne pensais pas un jour être entrepreneur, en tout cas, quand j'ai suivi mes études, je ne pensais vraiment pas l'être et je vois, je vois combien j'apprends, combien je progresse mais dans ma vie personnelle, par exemple, ma comptabilité, l'organisation de mon temps de travail, c'est des choses importantes pour mon entreprise mais du coup, que je garde pour ma vie personnelle. Autre chose, par exemple, pendant longtemps, j'ai négligé ma santé. Je travaillais devant l'ordinateur, j'étais sédentaire, je faisais ça pendant très longtemps et puis, je commençais à prendre du poids et puis, j'étais fatigué et j'ai compris que bien manger, faire du sport, c'était bon pour mon entreprise. Mais du coup, ce qui est bon pour mon entreprise est bon pour moi-même aussi. Bien sûr. Et la confiance que m'a permis d'acquérir aussi le travail, les petites réussites, d'avoir publié un livre, ça, c'est une grande fierté. Ça me permet d'être plus épanoui dans la vie de tous les jours, d'être plus souriant, plus heureux et aussi d'avoir un capital d'estime de moi-même assez costaud pour, j'espère, faire face à beaucoup de difficultés. Et puis, ça paraît peut-être un peu flippant ce que je dis, mais souvent, avec Marina, je lui dis que statistiquement, on a des chances d'avoir un cancer, par exemple. Il y a tellement de gens qui ont des cancers qui ont des cancers. Ce jour-là, il faut qu'on soit fort. Et ce jour-là, si ça nous arrive, on espère que ça ne nous arrivera pas, ce jour-là, il faudra qu'on soit fort. Et cette force, elle ne tombe pas du ciel comme ça par hasard. Et moi, je pense que l'entrepreneuriat, du moins pour moi, ça me permet d'acquérir cette force, d'accomplir des choses que dans certaines entreprises, je ne veux pas faire de généralité non plus, mais dans certaines entreprises, dans d'autres métiers, je n'aurais pas pu et je te rejoins complètement. Isabelle, j'aimerais terminer par un point qui est est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qu'est ton métier ? Parce qu'on entend beaucoup parler de coaching. Moi-même, j'avais une idée très confuse de ce qu'est le coaching pour tout dire. Pour moi, je suis fan de foot et pour moi, je pense au coach sportif. L'entraîneur de foot, c'était ça pour moi, le coach. Mais j'ai un ami qui s'est formé au coaching, qui m'a expliqué certaines choses et qui m'a coaché indirectement. Moi-même, je me suis fait coacher un petit peu de manière plus ou moins formelle et ça m'a énormément apporté. Mais si on ne me l'avait jamais expliqué, s'il n'y avait pas eu des gens autour de moi qui m'avaient parlé de coaching, je ne m'y serais jamais mis et peut-être que j'avais tellement confiance en moi que je me serais dit que je n'ai pas besoin des gens. je peux progresser moi-même. Donc, qu'est-ce que le coaching et comment ça peut aider un entrepreneur d'être coaché ? Alors, j'aurais presque envie de te retourner la question en te disant, mais Ling, puisque tu as été coaché et que tu en as ressenti beaucoup de bienfaits, finalement, quelle pourrait être ton explication ? Parce que moi, ça m'intéresse. Ah bah, avec plaisir, ok, je ne t'hésite pas. Je vais te retourner la question. On inverse ça, très bien. Alors moi, déjà, ce qu'on m'a expliqué, c'était que le coaching, le coach sert d'un miroir, ce n'est pas un conseiller, ce qui n'empêche pas de donner des conseils d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas le but principal. Le but principal, c'est de nous poser des questions et de nous faire réfléchir. et c'est hallucinant combien la plupart de nos questions, la plupart des réponses à nos questions sont en nous-mêmes. Et ça, j'ai été impressionné qu'en fait, mon ami, je ne sais plus c'était quoi à l'époque, je crois que oui, on parlait de mon business, de quel choix j'allais faire parce qu'un entrepreneur, il ne sait jamais dans quoi il se lance l'année prochaine. En lui posant des questions, j'ai compris qu'il fallait que j'y gagne un peu plus d'argent. et c'est des choses en fait, que j'ai trouvées très utiles parce que qui prend du temps aujourd'hui pour se poser devant une feuille et se dire tiens, je vais réfléchir à mon année, tiens, je vais laisser toutes les urgences là, tout ce qui est urgent dans mon business et puis tiens, je vais me prendre deux heures dans mon après-midi juste pour réfléchir à l'année prochaine. Et ça, comme on ne le fait jamais, je pense que d'avoir un rendez-vous avec une vraie personne à une heure précise et que ce temps s'enculpabiliser et que ce soit planifié de se dire, on va juste le dédier à réfléchir à ma vie, à mon business, ça, c'est extrêmement précieux déjà sur la forme et puis sur le fond, c'est ce que je disais, le fait de pouvoir trouver soi-même ses réponses, c'est aussi très bon pour la confiance en soi parce que moi, je suis un peu fier comme beaucoup de personnes. il y a souvent des gens qui débarquent, qui donnent des conseils par fierté, on n'a presque pas envie de les écouter quand ils arrivent un peu sur leurs chevaux, un peu arrogants et ce n'est pas agréable. Et ce plaisir de trouver soi-même ses réponses, finalement, je pense que d'avoir un coach qui nous pousse dans cette direction, ça nous donne aussi une autonomie dans le futur quand on a des questions, quand on se pose des questions, quand on a des questions et qu'on a des problèmes, on apprend à se poser les mêmes questions. On limite le coach et on se dit mais pourquoi je fais ça ? Et pourquoi je fais ça ? Et pourquoi je veux ça ? Et pourquoi option A ? Et pourquoi pas l'option B ? Et puis, on part dans la vie avec des outils et ça, j'ai trouvé ça très précieux. Tout à fait, mais je pense que tu as tout compris. Moi, je te mets 10 sur 10. Ah, waouh ! Mais je pense que le coach, il est là pour tout ça, tout ce que tu viens de raconter et puis aussi par rapport à l'entrepreneur pour un moment donné pouvoir réfléchir avec lui sur des obstacles. Tu vois, je pense que par exemple, j'ai un cas là en mémoire d'un entrepreneur qui était très stressé parce que voilà, à un moment donné, il se trouvait dans une espèce d'ornière ne sachant pas quelle décision prendre, quelle était la bonne stratégie et tu avais un peu l'impression qu'il était dans un noir, tu vois, un flou artistique et qu'il n'arrivait plus à réfléchir, plus à prendre de recul. Et donc là, ça a permis finalement de poser les choses tranquillement, de lui dire attendez, voilà, je vais vous poser des questions et vous allez voir que c'est vous qui allez répondre. ou par exemple aussi le stress de l'entrepreneur, les émotions de l'entrepreneur parce qu'il y a des moments où, tu vois, toi tu es tout seul mais tu as des entrepreneurs qui vont s'entourer, qui vont monter une boîte à plusieurs puis là, il va commencer à y avoir un peu des conflits, des tensions entre les uns et les autres. Ça c'est très très mauvais pour le projet, tu vois, ça ne sert pas le projet. Donc là, c'est les relations interpersonnelles, comment je peux agir, comment est-ce que je peux calmer le conflit, la communication aussi, comment est-ce que je dois m'exprimer, mais ça, ça fera je crois l'objet d'un autre débat, mais la communication assertive, tu vois, comment je dois m'exprimer avec mes clients, avec mes fournisseurs, bon, pour peu que j'ai un peu de difficultés parce que quand je suis un entrepreneur, je n'ai pas 10 sur 10 sur tous les plans, tu vois, je peux avoir une idée géniale, mais si cette idée n'est pas portée par une communication digne de ce nom, ça ne va pas le faire, voilà. Et donc, le coach, il est là pour vraiment poser, je dirais, les problèmes avec l'entrepreneur et puis lui faire trouver lui-même ses réponses, voilà, génial, 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 je ne peux que encourager les gens à être coachés, à prendre soin de vous, voilà, moi, j'aime bien me récompenser parfois en m'achetant des objets, des petits goodies, des petits objets pour le business, mais vraiment, je pense qu'un peu le coach, c'est un peu quoi, le spa pour les entrepreneurs aussi, c'est, j'ai un rendez-vous et puis, je vais juste me détendre, il y a quelqu'un qui va vraiment prendre soin de moi et pour la première fois dans mon business, moi qui suis tout le temps en train de servir et d'être dans l'action, il y a quelqu'un qui va être là pour m'aider, qui ne va pas me juger et voilà, moi, je recommande vraiment les gens à aller, déjà, à te rencontrer toi, à aller sur Persona Grata pour te découvrir et pour te contacter s'ils veulent travailler avec toi parce que, voilà, on a partagé les mêmes bureaux pendant un moment et puis, c'est vrai que tu as une bienveillance et une écoute qui est vraiment très agréable et je pense que beaucoup de personnes ont à gagner à travailler avec toi et puis, voilà, à contacter peut-être d'autres coachs. Moi, j'ai été accompagné un temps par Eric Schoen qui est un coach aussi et ça m'a aidé vraiment qu'on puisse prendre soin de moi parce que je pense qu'on peut s'épuiser en tant qu'entrepreneur, je me retrouve quand tu parles de celui qui ne s'y retrouve plus dans ses idées, on peut s'y perdre, c'est très, très fatigant, c'est très prenant et l'entrepreneuriat, c'est un marathon, ça dure très longtemps donc, il faut vraiment prendre soin de soi sinon, on fait un burn-out, on arrête, on abandonne. Et ne jamais perdre de vue cette confiance en soi mais parfois, on peut se décourager et tu vois, et la perdre de vue mais non, il faut qu'elle soit toujours là. et si j'ai une petite dernière chose à dire, allons-y. Non, mais parce que tu disais, voilà, ça m'a épanouie et puis quand j'ai réussi mon business, eh bien, j'aime bien me faire plaisir, m'acheter des petits goodies ou tu vois, voilà. Eh bien, moi, j'ai envie de te dire que peut-être, avant tout ça, savoir se féliciter, se féliciter de ce premier petit pas que j'ai réussi, tu vois, c'est hyper important et là, vraiment, tu t'inscris dans, je dirais, dans un cercle vertueux, quoi. Voilà, je réussis, j'agis, je réussis, je me félicite. Allez, et ça, ça m'encourage à aller de l'avant. Et c'est le cercle vertueux. Ouais, exactement. Merci beaucoup Isabelle pour ton temps, pour tes conseils. Avec plaisir. Et on te retrouve donc sur personagrata.com. J'espère que l'interview t'a plu. Si tu aimes, va jeter un coup d'œil sur son site, va lui dire bonjour, dis-lui que tu l'as découvert à travers cette interview, ça lui fera super plaisir, j'en suis certain. La ressource de la semaine, aujourd'hui, j'aimerais te parler de Podia. Podia, c'est une boîte qui crée, qui accueille la possibilité de faire des formations en ligne, ok ? J'ai utilisé Teachable, Thinkific, aujourd'hui, j'utilise Podia, donc c'est des leaders américains. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser les outils américains parce que je comprends l'anglais et que j'estime que c'est les meilleurs outils. Et donc, si tu veux lancer une formation payante et ou gratuite, alors l'outil est payant, donc mieux vaut que tu lances des formations payantes, mais tu peux aussi y abriter des formations gratuites. Donc, je t'invite à aller sur centre.solopreneur.fr et tu pourras voir comment ça fonctionne. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil, à t'inscrire à la formation qui est gratuite en ce moment. Et si tu es intéressé par utiliser cet outil pour faire tes propres formations, je t'invite vraiment à le tester parce que, comment dire, il est simple, il est complet, il est élégant. donc c'est ma recommandation numéro une pour créer ta formation en ligne. Alors, si tu commandes, je t'invite à utiliser mon lien affilié, ça me ferait super plaisir, ça me permettrait de gagner un peu d'argent sur cette recommandation sans que ça te coûte quoi que ce soit. Donc, si tu es OK pour ça, va sur solopreneur.fr slash podia. Ça s'écrit P-O-D-I-A solopreneur.fr slash P-O-D-I-A solopreneur, c'est S-O-L-O-P-R-E-N-E-U-R donc .fr slash podia. Je te rappelle quoi, non, je ne te l'ai pas dit encore que si tu veux retrouver les liens cités dans cet épisode, c'est solopreneur.fr slash 130. Alors, je vais te parler de l'actu de la semaine. J'ai vécu pas mal de choses ces derniers temps. Et puis, comme à chaque épisode, j'aimerais te raconter un peu les coulisses de mon business pour vraiment que ça puisse t'inspirer. D'ailleurs, si tu aimes ce qui est un peu plus visuel, sache que de manière assez complémentaire, je fais aussi un vlog. J'ai fait plus de 90 épisodes de vlog où je raconte toutes les semaines un peu quelque chose qui se passe dans mon business. C'est plus visuel. Tu pourras voir mon bureau, où est-ce que je travaille. Donc, si tu es intéressé, tu vas sur solopreneur.fr slash vlog. Ça fait beaucoup de liens. Mais si tu es perdu, tu vas sur solopreneur.fr slash 130. Tu retrouveras tous les liens sur solopreneur.fr slash 130. Alors, j'étais en Alsace le week-end dernier. C'était très ressourçant. Sauf qu'en ce moment, j'ai un client pour qui je travaille. J'en ai parlé. donc, j'ai du travail durant ce week-end pour faire mes heures. Donc, je n'ai pas fait toutes mes heures d'ailleurs. Mais voilà. Donc, j'estime avoir trouvé un bon équilibre entre travail et congé. C'est toujours un peu délicat parce qu'avec ma femme, quand je pars en congé, il faut que je me repose. Aussi bien pour elle, c'est plus agréable que pour moi parce qu'il faut bien que je me repose aussi. Mais voilà, partir le vendredi alors que c'est un jour de travail, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'en ai quand même profité pour travailler, pour voir la belle famille. On est allé... J'ai tourné un épisode de vlog si tu veux voir. J'ai fait un peu de randonnée. C'était vraiment, vraiment chouette et ressourçant. Je ne crois pas que je l'ai déjà dit mais le projet, c'est que dans 5, 6, 7 ans, j'aille vivre peut-être en Alsace, en tout cas en dehors de Paris. A eu lieu cette semaine, le SVAB, c'est un sommet qui a regroupé 21 conférenciers. Donc, c'était vraiment génial. J'ai pu délivrer une conférence que je n'ai jamais partagée au parlement. C'est la formule pour lancer un produit. Voilà. là, en replay, donc en fait, si tu as assisté en live, c'était gratuit. Si tu veux assister en replay, c'est évidemment payant. Marco a fait un gros, gros, gros travail donc qui mérite de gagner un peu d'argent, c'est tout à fait normal. Donc, il y a vraiment des conférenciers comme Stanislas Leloup ou Stan Leloup, Rémi Bigot, Morgane Février, moi-même et d'autres experts. Et là aussi, j'en ai enfilé. Si tu es intéressé, tu vas sur solopreneur.fr slash S-V-A-B. S-V-A-B. Jette un coup d'œil. Je crois que ce n'est pas très cher. C'est assez accessible pour le contenu que c'est. C'est 21 heures de contenu. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Je te recommande vivement d'aller te procurer ça. Je donne aussi une masterclass à Co-Ented. Donc, c'est un super projet animé notamment par Morgane Février que tu connais un peu parce que je l'ai interviewé. Je vais intervenir avec Selma Paiva et on va parler de marketing de contenu. Voilà. Donc, moi, je vais plus traiter de comment on peut créer du contenu facilement écrit, audio, vidéo et du marketing par email. Donc, ça va être très complet. Je t'invite vraiment à y assister. Donc, si tu es vraiment intéressé, va sur solopreneur.fr slash Co-Ented. Ça s'écrit C-O-W-A-N-T-E-D. Donc, c'est à Paris. Par contre, je rencontre mon éditrice demain pour parler de la suite. Pour parler de la suite. Est-ce que je publie un nouveau livre l'année prochaine ? Voilà, c'est en pleine réflexion. Je te parlais d'un mug que j'ai réalisé, que je voulais réaliser. Je l'ai réalisé. Ma femme l'a dessiné sur un iPad, un iPad Pro avec le pencil et tout. Je voulais le faire, mais ça n'a pas bien marché. disons que je ne suis pas très doué au dessin. J'étais genre le gars qui avait 10, 11 de moyenne en art plastique alors que tout le monde avait des 13, 14. Si tu es intéressé par te procurer le mug, comment dire, écris-moi. OK ? Tu vas sur mon blog, tu t'inscris à ma newsletter et écris-moi. D'accord ? C'est réservé qu'à une certaine partie des auditeurs, de ceux qui me suivent, qui aiment ce que je fais. Voilà. Donc, je n'en parle pas trop, trop publiquement. J'ai tourné une série de vidéos avec Johan. Donc, ça, c'est la première fois que je fais ça. Je me suis inspiré notamment de mon client. Je sais que beaucoup de gens font ça. Donc, en fait, on a tourné 5 vidéos en 2-3 heures près de mon bureau plutôt que de tourner des vidéos régulières de temps en temps. Là, on a tout fait en une fois et du coup, ça me fait du contenu pour 5 semaines si je publie une vidéo par semaine. Donc, c'est vraiment vers ça que j'aimerais tendre pour vraiment optimiser mon temps. Donc, ça, c'était une bonne expérience. Je voulais te parler aussi de la raison pour laquelle j'ai dormi et allé en cumulé. Je n'ai même pas dormi 10. Je crois que j'ai dormi 10 heures ces deux dernières nuits. C'est parce que je vais aller aux Etats-Unis. Je vais aller aux Etats-Unis venir rencontrer l'un de mes plus grands mentors, Cliff Ravenscraft qui était connu pour The Podcast Answer Man. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré sur le podcast notamment, sur mon business, comment aussi il tourne son business. Il arrive à corréler, à faire cohabiter son business avec sa foi. Ça, ça m'a beaucoup inspiré aussi. Donc, aux Etats-Unis, il donne une conférence. Il y a des réductions. c'est moins 50% jusqu'au 30 avril. Si jamais t'es intéressé, va sur le blog, sur suropreneur.fr slash 130. Je vais mettre le lien. Donc, moi, je vais y aller. Je vais prendre un billet VIP. Ce sera trois jours pour tout dire. le budget, il va être de l'ordre de presque 1 800, 2 000 euros. Et donc, c'est un sacré investissement. Je t'en parlerai et en tout cas, j'en parle sur mon compte Instagram. Donc, n'hésite pas à jeter un coup d'œil. En tout cas, pour moi, ça les vaut. Et j'ai réalisé ça ce matin. En fait, c'est un rêve que j'avais. Quand je me suis lancé dans le business, je me suis dit un jour, j'irai aux Etats-Unis à une de ces conférences. Et c'est pour ça que ça me tient à cœur et en fait, que je n'arrive pas à dormir parce que je pense qu'à ça en ce moment. Donc, voilà. Si jamais tu veux y aller aussi, parce que ce n'est pas offert, mais si tu as un peu d'argent et que tu veux vraiment être sérieux avec ton business, ce serait génial d'y aller ensemble. OK ? Ce serait vraiment, vraiment top. C'est début septembre, 7, 8, 9 septembre, je crois. C'est dans le Tennessee. Donc, voilà, je mettrai le lien. Jette un coup d'œil et puis si tu y vas, on va carrément, carrément se voir là-bas. Moi, je prends le BVIP, donc on pourra déjeuner, dîner ensemble ou sinon, on se verra aux autres heures en dehors et ça peut être top. Voilà, j'ai très hâte et je vais vraiment t'en parler souvent durant les mois prochains. OK ? Alors, j'ai fait appel aussi à une entreprise qui s'appelle Gestion Zen qui m'aide en fait dans ma comptabilité. Donc, c'est quelqu'un, c'est une entreprise que tu payes pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne travailler dans tes bureaux sur des tâches plutôt administratives de comptabilité. Donc, disons qu'il faut que je fasse le bilan de 2017. Je n'ai jamais fait de bilan. Mon expert comptable ne m'aide pas forcément beaucoup. Du coup, plutôt que de concentrer mon énergie sur ça parce que ça m'aurait vraiment, vraiment saoulé, j'ai fait appel à cette boîte. Donc, il y a quelqu'un qui vient dans mon bureau toutes les semaines pour m'aider. C'est quand même un investissement mais en fait, je le récupère parce que si je passais ce temps à faire la compta, je ralentirais tout mon business et ce serait juste horrible, horrible et ça me fatiguerait. Tu vois là, rien que d'y penser, je me dis mais mince, mon business, il ne serait jamais développé si je faisais ça. La formation marque personnelle, je t'en ai parlé. Donc, c'est une formation à la communication digitale comme on peut trouver des clients à travers le web. Eh bien, je vais le lancer en evergreen. Donc, si tu es intéressé, la formation sera disponible toute l'année du moins dans une formule plutôt solo, autodidacte. Il y aura d'autres formules donc je t'en parlerai le temps venu. Donc, si tu veux, voilà, si tu stagnes, tu ne trouves pas de clients, tu ne sais pas comment ça marche Internet pour trouver des clients malgré tous les conseils qu'on te donne par-ci, par-là, tu as quand même besoin de quelque chose de plus structuré, plus synthétique et tu ne peux pas te permettre de passer 100 heures à improviser, j'ai ce qu'il te faut mais ce n'est pas encore prêt. Je te tiens au courant. Je continue à donner des cours à l'ECITV donc je suis très content d'intervenir là-bas. Je crois que ce semestre, je donne 15 heures de cours donc d'ailleurs, j'y vais demain. Des cours de WordPress, chose que je ne referai pas l'année prochaine. Je pense que c'est vraiment bien. J'aime beaucoup mais il faut qu'à un moment donné que je me concentre sur certaines choses à plus haute valeur ajoutée donc WordPress est très bien mais il y a aussi des cours de technique rédactionnelle où je leur apprends à créer du contenu, à faire du marketing de contenu pour dire les choses autrement. Donc ça, c'est vraiment un privilège de donner des cours. Je passe mon examen du code de la route très prochainement. Voilà, je voulais te dire parce que j'ai 32 ans, je n'ai toujours pas mon permis donc ce sera quand même un grand accomplissement pour moi le jour où ça arrive et puis je me suis remis au sport de manière plus régulière donc je te parlais de Cliff Ravenscratt c'est quelqu'un qui faisait je crois je ne sais pas 150-200 kilos qui a perdu presque la moitié de son poids je crois qui m'inspire beaucoup et voilà, entre autres je me suis dit qu'il fallait que je prenne soin de moi donc deux matins par semaine je vais aller courir et le jeudi soir normalement je joue au foot et si je ne joue pas au foot je vais aller courir donc j'essaye de tenir ce rythme-là c'est vraiment important je pense c'est sûr que c'est important de prendre soin de ma santé non seulement pour ma vie personnelle mais pour mon business. Je te parlais tout à l'heure du serveur que j'avais pris en fait chez One&One donc tu as des formules qui commencent à à peine 50 euros l'année entière avec nom de domaine inclus et encore la toute première année c'est genre 30 euros ok et en fait ça c'est pour un site mais moi j'ai des dizaines et des dizaines de sites donc plutôt que de payer 10 fois cette formule-là j'ai pris une grosse formule où je peux mettre plein 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 de sites et donc là dernièrement je suis passé à une de leurs formules à 60 euros bon c'est pas offert franchement ça m'a fait mal mais voilà mon ancien serveur il datait d'il y a 5 ans donc c'était très très peu performant je lui ai demandé le gars je lui ai dit comment ça se fait qu'on avance dans le temps et les prix augmentent alors que la technologie devrait être quoi les prix du marché baissent et en fait ça dépend pourquoi c'est comme l'iPhone le prix de l'iPhone il baisse pas parce que la qualité du produit augmente de sorte que ça baisse pas donc voilà le serveur ça me coûtait un peu cher mais en même temps c'est un gros investissement c'est important c'est presque la base et puis voilà j'ai pas besoin d'avoir une boutique qui a pignon sur rue des salariés tout ça donc avoir un serveur c'est normal et ça c'est pour accentuer encore plus le fait que si je soutiens One & One et que One & One me soutient en sponsorant cet épisode c'est que vraiment vraiment je fais confiance à One & One je te recommande vraiment un produit de qualité ils ont un support client donc un super support client donc si tu veux lancer un blog ou un site tu ne l'as pas encore fait va sur solopreneur.fr slash cadeau il y aura des instructions c'est en gros c'est trois étapes la première étape tu cliques sur un lien tu vas sur One & One tu fais ta commande et tu installes ton blog et t'as ton blog deuxième étape tu m'envoies ton adresse et troisième étape je t'envoie tes cadeaux et je peux te dire que les cadeaux valent plus chers que ce que tu vas payer la première année chez One & One il y a le guide du blogueur encore une fois 15 euros paru chez Erol c'est vraiment mon bébé ce truc là un livre à wordpress bref bref va voir sur solopreneur.fr slash cadeau je te remercie pour ton attention je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode merci de soutenir ce podcast n'hésite pas à laisser 5 étoiles mettre un commentaire et soutenir ce podcast j'ai vraiment voilà maintenant que le podcast explose et prend vraiment de l'ampleur j'ai vraiment envie de donner encore plus sur cette plateforme je te dis à très bientôt et bonne chance dans ton business ciao ciao ciao